Musique D'après toi, pourquoi est-ce que Samuel de Champlain, la Violette et Paul Chaumédé de Maisonneuve ont-ils choisi l'emplacement de chacune de leur ville? La principale raison de leur choix, c'est parce qu'ils voulaient en fait pouvoir avoir la possibilité d'y faire le commerce des fourrures. Pour cela, Québec, Trois-Rivières et Montréal sont donc situés dans les basses terres du Saint-Laurent, des bandes de terre fertiles aux reliefs plats qui longent le fleuve Saint-Laurent et où l'on retrouvait même des Amérindiens. J'ajouterais même qu'ils ont également choisi ces territoires pour faire un peu d'agriculture et être près des cours d'eau, ce qui facilite grandement le transport vers l'Europe. En 1645, il y a bien des raisons d'explorer le territoire, mais la possibilité de faire le commerce des fourrures a motivé un explorateur et coureur des bois, Jean Nicolet, arrivé dans la colonie en 1618. Il a en fait été envoyé auprès de différentes nations pour protéger ce commerce si payant. Il a donc vécu parmi les Amérindiens, apprenant leur langue et explorant le territoire comme aucun Français ne l'avait fait avant lui. Les coureurs des bois seront des explorateurs précieux pour la nouvelle colonie. D'autres explorateurs comme Hudson, Radisson et des Groseillers ont également parcouru le continent à la recherche de fourrures et d'autres richesses. Y avait-il d'autres raisons pour explorer et coloniser le territoire? En fait, trouver le chemin vers l'Asie afin de profiter de ces richesses en était une. Quant aux missionnaires jésuites, ils étaient désireux d'enseigner la religion catholique aux Amérindiens. Ils devaient donc les rejoindre dans leur village et partir en expédition. Toutefois, en 1645, les plus grandes explorations sont encore à venir.